Poisson, ou yéti na église, oh, ou kile komina souka Mou ka y a opposition na majorité, e salakate Toza kakana e kolomoko, RDC, ba y politi ki angambo nangambo Bouti kakoufing ba na ba media, de sou sa la soni, bo yéti Na ba policier, ba militaire, beba servici misoussous Mou ka sabakondi, ba boussalamu salamu abino N'kepene la mibeko ya ikolo, n'eco civil, policier asamombuna na yote Collaboré na yé Merci beaucoup, un nouveau concept, vous aviez vu, un grand rendez-vous Je pense que le nom est là, gramique les grands toujours Nous avions choisi que le nom est là, son nom est là, je viens, je viens Merci beaucoup, monsieur foi, je vous avais pourvu que nous allons faire cette petite série l'émission avec M. Freud, je suis allé parler également de l'économie, de l'entreprenariat, du développement et je lance même un appel, un vivant appel aux écrivains à tous ceux qui écrivent des livres qui pourraient nous apporter le côté littéraire dans cette nouvelle émission dans ce nouveau concept, les grands rendez-vous, ce serait vraiment une très belle chose aujourd'hui nous allons parler de ce thème de l'économie numérique l'économie numérique et les opportunités du web je rappelle l'économie numérique et les opportunités du web sans ignorer qu'actuellement nous vivons l'ère du numérique avec l'internet, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des chaînes de Youtube et tellement dans les e-commerce, il y a beaucoup de choses nous allons tenter de voir quelles sont les opportunités également et récemment il y a eu la communication du code numérique nous allons tenter d'essayer de vous expliquer en gros et même dans les petits détails pourquoi est-ce que cela a ces pages concernant l'économie numérique avec M. Eric Freud que j'ai reçu je pense il y a quelques semaines c'était même le jour de la découverte du corps de chez Reba nous avions parlé des jeux de l'économie numérique nous avions parlé aujourd'hui de mon prénom avec l'économie et le numérique merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour votre amour M. Eric Freud, je pense que vous allez bien très bien merci alors vous êtes désormais un peu un consultant, un expert, un déficient lié au développement l'économie et tout ce qui va avec nous allons parler aujourd'hui des économies numériques et des opportunités d'abord nous commençons par dire ensemble d'essayer un peu d'expliciter les concepts parce qu'il y a des gens qui nous suivent parfois c'est la première fois d'écouter ces gens des termes, des concepts l'économie numérique d'abord c'est à dire quoi, ou soit vous partez par la différence entre l'économie normale que les gens savent et l'économie numérique merci, merci beaucoup Gramic de me recevoir une fois de plus dans votre plateau et merci à toute l'équipe qui travaille ensemble avec nous alors le thème économie numérique est très bien choisi pourquoi il est très bien choisi ? parce qu'aujourd'hui l'économie est diversifiée on trouve l'économie dans plusieurs secteurs alors l'un des secteurs les plus plausibles aujourd'hui qui marche très bien c'est le secteur numérique alors le secteur numérique engendre aussi du travail vous comprenez ? ce qui engendre de la richesse, de la création d'emplois donc automatiquement ça apporte une économie alors cette économie qui est liée dans les secteurs numériques c'est ce qu'on appelle l'économie numérique donc c'est de l'économie qui est générée par les secteurs numériques parce qu'aujourd'hui les secteurs numériques bon pour comprendre le concept numérique c'est simple dans le temps on avait les concepts normales c'est à dire les gens allaient travailler normalement écrivaient sur du papier envoyaient des messages par des courriers là c'était pas le secteur numérique aujourd'hui la numérisation a tout changé alors quand on parle de numérisation on voit d'abord tout ce qui est lié à l'internet à l'internet ça c'est d'abord lié à l'internet et à part le fait que le numérique c'est pas seulement ce qui est lié à l'internet mais c'est ce qui est dématérialisé au fait dématérialisé je vous explique c'est qu'on ne peut pas toucher comme ça voilà je vous explique vous êtes sur une page d'un réseau social vous ne voyez absolument rien nous prenons les cas de Facebook très bien les cas de Facebook vous ne voyez absolument rien vous ne voyez qu'une page qui s'affiche mais attention derrière cette dématérialisation qu'on essaie de nous faire croire parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui on est dans les nuages c'est ce que vous entendez vous attendez par exemple le terme cloud ok on est dans les vents c'est ce qu'on essaie un peu de faire croire par rapport au numérique mais en réalité le fait qu'on essaie de dématérialiser les numériques mais il y a une grande partie des matériels qui est en dessous ah comment ça mais quand vous prenez Facebook par exemple quand vous venez de citer il a un grand centre de serveurs oui vous comprenez et quand vous allez là tout est matériel oui et si vous prenez ce centre de serveurs des bureaux oui des bureaux si vous prenez ce centre de serveurs il y a de l'énergie qui est consommée tout est matériel mais ce qui nous revient ce qui nous arrive c'est juste une page et là beaucoup de gens essayent de minimiser c'est dire c'est juste une page vous voyez donc toute cette activité là c'est ça les numériques on a réussi à numériser parce que les numériques si on doit prendre l'origine ça sort du terme chiffre 0 et 1 les bits voilà bon je ne vais pas entrer dans un cours un peu plus approfondi mais normalement le binaire les 0 et 1 c'est ce qui est basé sur les numériques tout ce qui tourne autour de cette logique donc bref si on doit maintenant revenir par rapport à l'économie si on parle de l'économie numérique c'est à dire c'est de la richesse qui est créée dans ce secteur numérique ah d'accord merci beaucoup monsieur Foy les numériques là je rappelle je pense que les gens qui nous suivent à l'école je crois bien primaire moi particulièrement j'ai étudié ça à l'école primaire je pense déjà avec ces binaires on négligeait un peu les numériques c'est vrai qu'avec le temps actuellement nous constatons que c'est indispensable et inévitable vous ne pourriez jamais vivre je ne sais pas pour les gens qui sont dans des coins très réculés mais actuellement vous ne pourriez jamais vivre sans les numériques et les gens se font de l'argent les gens se font de l'argent les blogueurs les youtubeurs ils sont nombreux tu penses que non moussa les athées aussi longtemps tu peux avoir de l'emploi rien qu'avec ton téléphone tu peux générer des recettes et devenir même millionnaire il y a des gens moi je vois des gens qui se marient qui élèvent des enfants avec les numériques je pense que vous avez tout intérêt de savoir un peu comment est-ce que ça a évolué je pense que nous allons entrer vraiment dans les plus profonds de cette thématique question d'examiner tous les points même si possible comment générer même des recettes dans ça parce que c'est là où même ça pose un peu problème des gens utilisent souvent des réseaux sociaux mais ne savent pas comment monétiser c'est ça les termes alors on évolue la question suivante est-ce que l'Afrique est-elle prête pour vivre ces changements des vies ou bien l'Afrique je prends d'abord les cas du continent et puis nous allons rentrer plus précisément la RDC est-ce que l'Afrique et la RDC sont actuellement prêtes pour vivre ces changements des paradigmes ou non d'après vos recherches bon il faut d'abord reconnaître que l'Afrique est en train de prendre une grande vitesse aujourd'hui l'Afrique prend une grande vitesse par rapport au numérique il y a des grandes pro-rises qui s'efforrent je vais vous donner un exemple non seulement l'Afrique prend de la vitesse mais l'Afrique commence à imposer aussi ses produits par exemple le mobile money commence à imposer ses produits numériques dans le monde oui allons-y on prend l'exemple de mobile money ça a commencé ici en Afrique c'est vrai ça ? oui les mobile money ont pris naissance en Afrique ça a commencé en Afrique et non en Europe non ils ont pris les produits parce que c'était incontournable donc l'Afrique est en train de prendre de la sanction avec les MTN bien bon je pense que c'était avec les MPSA au niveau de Kenya parmi les premiers à commencer mais c'est un produit purement africain ah d'accord pourquoi ? parce qu'on n'avait pas accès aux banques jusqu'à aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a à peine peut-être 10% de la population en tout cas un faible taux qui ont accès aux banques et même les ministres des finances l'a dit et récemment en tout cas alors mais les téléphones c'est à la portée de tout le monde et c'était bien pensé c'était bien pensé de voir qu'il faut maintenant ramener l'argent vous vous rappelez l'émission qu'on a fait la fois dernière je vous ai dit que l'argent avait évolué je vous avais parlé de termes et c'est arrivé au niveau de faire de l'argent numérique qui se trouve dans nos téléphones donc c'est un produit purement africain et l'Afrique qui est en train de prendre sa place alors quand on parle de l'Afrique il y a des pays qui sont en train d'exceller je prends l'exemple du Kenya c'est un pays qui excelle en numérique il y a beaucoup de banques actuellement même ici en RDC et si je parle sur le plan développement je vais prendre le deuxième pays que vous serez étonné que je vais citer le Rwanda oh les Rwanda vous comprenez en fait ici quand vous citez les Rwanda c'est pratiquement un tabou avec tout ce qui se passe c'est un tabou mais du moins quand c'est la réalité sur le plan scientifique les Rwanda je vous assure ils sont en train de prendre une grande vitesse en termes de numérique il y a aussi l'Ethiopie et il y a un pays qui étonne le Sénégal le Sénégal oui le Sénégal ils ont même un plan Sénégal 2025 rien que pour l'éclosion numérique vous voyez donc l'horizon 2025 ils se sont mis un objectif qu'ils doivent attraindre et ils sont en train de travailler sérieusement ici aussi chez nous il y a un plan je pense que le président même l'a présenté plan national numérique c'était au début de son mandat il y a eu un plan on a téléchargé un journaliste c'est bien mais je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont réellement mais il y avait quand même un plan donc l'Afrique est en train de prendre de la vitesse par rapport au numérique si on vous dit que l'Afrique freine ça c'est faux l'Afrique travaille seulement c'est qu'on est encore en train de proposer parce que quand j'ai dit je vois nous africains ce qu'on est encore en train de proposer c'est encore minime minime je vais vous donner un exemple en Afrique il y a 900 millions de personnes qui n'ont pas accès à internet 900 millions de personnes qui n'ont pas c'est pourquoi ? c'est parce que l'information n'est sûr qu'il n'y a pas assez de moyens il n'y a pas assez d'infrastructures en Afrique il y a des pays qui évoluent mais il y a des pays qui tirent les autres encore en arrière je prends l'exemple de notre pays vous pensez combien de personnes ont accès à internet parce que quand on parle du Congo on voit une population assez jeune presque dans les 100 millions selon les estimations de beaucoup de gens dans les 100 millions d'habitants et si on enlève les grandes villes qu'on peut citer du doigt 5 ou 6 grandes villes on croit Kinshasa Lubumbashi Kisangani Goma Bukavu Matadi un peu aussi Kouilou qui cuit chez moi des grandes villes comme ça mais le reste de la population se trouve dans deux coins Gandajit ça se trouve dans deux coins et ces populations là n'ont pas accès à internet ça ce n'est que la RDC si vous prenez le Congo en face vous prenez le Gabon vous prenez d'autres pays même la Zambie la Tanzanie et vous allez voir que je ne sais ils sont très réculés dans l'ensemble ça fait presque 900 millions alors si on prend les statistiques mondiales l'exemple aujourd'hui au monde on est presque à 7 500 millions d'habitants toute la planète entière mais vous allez remarquer que sur les 7 milliards il y a 5 milliards qui sont connectés 5 milliards sur 7 milliards il n'y a que 5 milliards c'est beaucoup 5 milliards qui sont connectés 5 milliards d'humains c'est dans 5% alors si vous prenez sur les 5 milliards d'humains il y a 4 milliards qui sont dans les réseaux dans les réseaux sociaux vous comprenez et si nous allons sur YouTube par exemple vous allez voir qu'il y a des milliers de téléchargements en minute en une minute donc les gens quand même s'impliquent alors cette évolution là en Afrique c'est un peu en arrière c'est ce qu'on appelle les fractures donc quand on voit ce qui s'est fait dans le monde on prend au niveau de l'Amérique de l'Europe de l'Asie mais dès qu'on arrive en Afrique on sent cette fracture on sent qu'il y a une grande quantité une grande quantité de la population qui n'utilise pas encore Internet c'est plus ici en Afrique alors si nous partons de cette grande quantité pourquoi ils n'utilisent pas ? il faut reconnaître aussi une chose ce n'est pas facile d'avoir accès à Internet parce que ça coûte un peu cher donc les quelques personnes qui ont accès à Internet ils payent vous savez ce que vous vous payez pour avoir votre connexion quand vous allez ailleurs c'est pas ça il suffit d'aller à Addis Ababa je donne un exemple prenez ces mots à Addis Ababa dès que vous descendez à l'aéroport d'Addis Ababa en Éthiopie et vous avez les Wi-Fi gratuits c'est vrai c'est gratuit il n'y a pas de code il n'y a pas de code il y a 4 ou 5 Wi-Fi de l'État du gouvernement c'est comme ça vous voyez et si vous descendez chez nous chercher Wi-Fi chez nous vous comprenez il y a du code la connexion est un peu lente vous allez par exemple à Dubaï je parle de Moyen-Orient ce n'est pas encore l'Europe encore moins l'Amérique vous allez à Dubaï toutes les maisons en location il y a maintenant les Wi-Fi toutes les maisons en location donc quand vous venez payer la maison on vous a déjà incorporé les Wi-Fi et vous allez voir la facture pour les Wi-Fi c'est à peine peut-être tout le mois peut-être 5 dollars à la hauteur des 5 7 dollars vous comprenez donc il y a accès facile pour l'Internet mais quand vous venez chez nous c'est difficile ce qui fait qu'il y a cette grande facture il y a presque 900 millions qui n'utilisent pas qui n'utilisent pas Internet encore faut-il croire que l'Internet qu'on a ici ce n'est pas encore le vrai Internet vous voyez ce n'est pas encore le vrai Internet non mais la qualité ça n'a rien à voir avec ce que nous trouvons ailleurs c'est vrai qu'ils nous disent 4G, 4G mais en réalité si on voit la bande passante est-ce que c'est réellement du 4G et c'est ça aussi parce que il y a un peu à boire à manger là-dedans on doit apprendre à réagir les internautes les aident tout à fait tout à fait on doit apprendre à réagir parce que c'est nous qui consommons on ne peut pas venir du jour au lendemain comme ça si vous avez remarqué il y a eu hausse le prix de comme ça seulement on ne nous a pas expliqué figurez-vous un peu on achetait autant et du jour au lendemain on entre ça devient autant personne ne nous explique nous sommes les acheteurs passifs ils peuvent faire ce qu'ils veulent vous voyez bon là maintenant je pense qu'on va évoluer les gens qui nous suivent ont besoin également de comprendre on y va dans l'importance d'abord qu'est-ce que la population pourrait être attirée dans le numérique qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que la population pourrait se dire que non tiens là je dois m'accrocher dans ça l'importance du numérique et dans la vie actuellement aujourd'hui c'est le secteur incontournable aujourd'hui c'est le secteur incontournable prenez-moi les cinq premiers hommes les plus riches du monde Bato, Baza, Koulan, Dabuso j'espère que nous aurons essayé un peu de faire les bilingues parce que c'est un thème d'intérêt vraiment très public et puis de proximité donc Bato, Baza, Koulan, Dabuso n'a pas ma maman ou pas d'auté qui a ma mâle n'a pas ma maman ou pas d'auté n'a pas d'auté parce qu'il y a des gens qui pensent que non internet il faut que la classe il faut que la salle il faut que la salle il y a un bureau n'a pas d'auté 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 ces modes-là les concepts numériques cette vie numérique est indispensable actuellement je t'ai dit qu'on ne peut pas s'en passer ah d'accord les secteurs numériques c'est les secteurs les plus attirants aujourd'hui je vous donne un exemple prenez-moi les 5 hommes les plus riches du monde il y a Bezos il y a Bill Gates ils sont dans quel secteur ? du numérique comprenez si vous prenez Jeff Bezos dans les numériques vous prenez Bill Gates dans les numériques vous prenez je suis des tweeters dans les numériques vous prenez vous verrez presque à peine ceux qui viennent dans la chaîne alimentaire dans l'agroalimentaire ils sont 5ème 6ème 7ème mais les tout premiers là ce sont des milliardaires mais qui sont dans les numériques vous voyez donc la maman qui est chez elle doit comprendre qu'il y a les secteurs qu'il faut avoir les numériques et pour voir que c'est le secteur incontournable quand il y a eu la pandémie qu'est-ce qui s'est passé ? oui c'est les numériques tout le monde était chez lui tout marchait maintenant avec les numériques vous voyez d'ailleurs je viens même de suivre notre star musicien congolais J.B.M. Piana il était en Chine il était étonné de voir qu'un robot venait lui laisser à manger il a fait une vidéo il a publié il a dit c'est pas possible l'hôtel là c'est les robots qui livrent vous voyez ça c'est le numérique vous comprenez ? donc aujourd'hui le numérique produit tellement ça crée tellement de richesses on ne peut pas s'en passer donc tout le monde doit aller vers les numériques en fait j'aimerais que nous puissions essayer un peu de nager dans des termes un peu plus simples quand vous dites que ça crée des richesses quand vous dites que non ça crée des richesses j'aimerais qu'on essaie un peu d'expliquer de simplifier dans des termes très simples par exemple Maman Oyo les numériques vont apporter quoi ? c'est ça le problème ne prenons pas d'abord une maman pardon d'une jeune dame il dit bon d'accord elle a un peu d'argent 200-300 dollars vous allez remarquer ça commence à prendre de l'ampleur cette activité elles vont elles achètent c'est ce qu'on appelle des mèches des mèches des cabelos tout ce qui est féminin qui attire la beauté et elles utilisent maintenant le whatsapp business et vous allez dans les whatsapp ils font des catalogues vous comprenez ça n'est même pas les e-commerce ah d'accord ils font juste des catalogues il n'y a rien à voir avec les e-commerce quelqu'un qui a son numéro il voit dans ses statuts tel produit tel produit ça coûte combien 15 dollars ça coûte 20 dollars et qu'est-ce qu'elle fait non appelle j'ai besoin de tel chemiste que j'ai vu ça coûte combien ça coûte 20 dollars ok livrez-moi à la maison envoyez l'argent et vous êtes entré dans les mobiles vous envoyez l'argent et une heure deux heures après quelqu'un vient vous les numériques elle a vendu moi un grand client même des hommes voilà merci elle a vendu à partir du des achats en ligne malheureusement nos mamans elles ne comprennent pas vous voyez même les mamans qui vendent des braises elles doivent les faire numériquement aussi aujourd'hui parce qu'il y a des messieurs qui sont chez elle à la maison qui veulent avoir des braises il y a des gens qui ne savent pas se déplacer parfois ils font la commande la maman qui a son téléphone tout de suite un commande c'est tel client il appelle son collaborateur son fils elle ne peut pas aller travailler loin elle prend tout le quartier elle répertorie les avenues du quartier tous les clients et puis les gens ne viennent plus acheter au marché elle gère par les numériques ça vous génère de l'argent qu'on part ça permet également d'éviter les tracassés ça permet également quand tu as ta marchandise à la maison vous postez également les gens voient et puis font des commandes donc c'est vraiment ça d'abord mais je voudrais signaler quelque chose le problème c'est que il y a eu une rupture au niveau de l'éducation du numérique il y a eu une grande rupture il y a eu une grande rupture au niveau de l'éducation ce qui fait que la plus grande majeure partie de la population n'utilise pas le numérique parce qu'il n'y a pas une éducation numérique c'est comme ça que nous nous avons mis en place une école rien que pour le numérique je vous avais expliqué l'autre fois on va en parler peut-être même pendant l'émission un peu plus loin on a mis en place une école et cette école doit être adaptée à la réalité des Congolais c'est-à-dire une maman qui est bien chargée mais elle sait suivre des cours pour pouvoir s'adapter à la réalité parce que si elle ne s'adapte pas elle va s'effacer le monde va tellement vite qu'elle va s'effacer il y aura une grande concurrence je vous prends l'exemple vous avez un expatrié qui arrive qui commence à vous vendre de la braise donc il est fait numériquement il y a une maman qui vend chez lui au coin là et cette expatriée vient avec tous les moyens possibles elle envoie les gens ses agents dans les avenues elle les recrute il les recrute il y a plus de 10 000 clients dans les quartiers et chaque matin cette expatriée vous envoie les braises à travers son véhicule et tout et la maman qui est au coin attend à ce que une dame vienne acheter ou un monsieur qui est tout près le monsieur ne sait pas venir parce qu'on est venu lui apporter à la maison déjà donc ces mamans vont commencer à subir ce qu'est le poids du numérique donc c'est comme ça il faut commencer par enseigner toute la population qui n'a pas encore une éducation numérique parce qu'il y a 10 ans encore je vous assure si Dieu nous prête vie on sera encore fort jeune comme on est là vous verrez où est-ce qu'on va aller donc il faut vraiment qu'il y ait cette éducation numérique et comme on parlait du web parce que j'ai suivi l'émission que vous avez annoncé les thèmes de l'émission vous avez parlé de l'économie numérique du web 3 parce qu'on est très dans le web 2 nous sommes là dans le web 3 et c'est le web 3 qui est venu encore donc mettre les choses à une vitesse comme pas possible on aura le temps de parler de tout ça moi j'aimerais dire aux gens qui nous suivent mais monsieur on a bono salam à l'époque dans CCTV là je salue l'édipo Romain Maconda Romain le prof qu'on appelle à l'année plus sur la société dans CCTV en fait la richesse ça prend là je pense qu'on a co-cité les gens qui nous suivent vous rêvez la vie vous dites que la richesse vraiment ça prend il y a toute une éducation comme monsieur Eric Foy a dit il y a toute une éducation vraiment quand vous suivez ça vous pratiquez ne vous limitez pas qu'à suivre il faut pratiquer également ce qu'on vous dit vous allez voir que tiens il y a un changement nous tous on a appris un jour et puis on a essayé de pratiquer on sent l'évolution c'est vrai qu'on n'est pas arrivé mais du bois on sent l'évolution alors on évolue c'est vrai qu'on a déjà essayé un peu d'expliquer l'importance mais c'est vrai vous aviez également essayé d'évoquer et c'est là mais le vrai impact actuellement du numérique en Afrique comprend les cas de la RDC c'est vrai que vous avez déjà dit des choses sur ça mais concrètement le vrai impact c'est quoi actuellement en RDC bon s'il faut d'abord parler de la RDC qu'est-ce que les numériques nous donnent en RDC s'il faut parler de la RDC par rapport au numérique je dirais d'abord que le terrain est encore vierge il y a plusieurs autres il y a plusieurs autres je dis le terrain n'est pas saturé non qui a saturé qui ? les gens pensent que cite moi 5 start-up qui peuvent étonner Kinshasa cite moi 5 start-up 5 qui étonnent Kinshasa qui tout le monde connaît on est terrain vierge j'ai dit cite moi un start-up que tout le monde connaît 5 que tout le monde connaît comme on connaît Facebook comme on connaît comme on connaît WhatsApp maintenant les produits congolais cite moi 5 que tout le monde connaît pas que 5 ou 10 personnes je pense que même je pense que même les gens qui me suivent ils ont demandé c'est quoi exactement c'est ça le problème donc je parle bien des produits qui accrochent toute la population pas quelques congolais pris un peu intellectuellement non 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 Okapi je sais qu'il fait un grand travail des prouesses et tout bon il y a également MLWeb en fait on ne fait pas vous allez citer des gens qui n'accrochent pas la population moi je suis dans la base moi j'ai mis 18 ans en entrepreneuriat ok et j'aime quand je parle des produits je parle des produits qui touchent tous les tous les congolais il y a beaucoup des entrepreneurs il y a beaucoup des innovateurs en produits numériques il y en a tellement vous serez étonné il y en a beaucoup mais je parle des produits qui saturent Kinshasa nous avons une ville qui a plus de 15 millions d'habitants la capitale ok notre capitale Kinshasa plus de 15 millions d'habitants et si vous voyez un expatrié qui arrive trois mois six mois après il change il change il évolue parce que tout le monde va acheter tout le monde va acheter il y a tellement de la place pour tout le monde vous comprenez alors c'est pour te dire que le terrain est encore vierge ce n'est même pas saturé ce n'est même pas encore occupé donc c'est à dire les jeunes qui sont en train de nous suivre d'offres comprendre qu'ils doivent tout faire pour s'approprier de ces terrains alors ce que le numérique peut apporter à la RDC c'est le développement le développement de la RDC sera boosté par l'économie numérique vous comprenez le développement de la RDC sera touché par l'économie numérique à tel point que tout le monde sera étonné je vais vous donner encore un exemple très 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 pratique il y a plusieurs écoles il y a quelques jours j'ai perdu un frère j'ai très mal il est décédé vers l'Utendel je ne sais pas si vous avez entendu quelqu'un qui a été brûlé brûlé vif c'est un frère à moi fiston il a été confondu il a été confondu par un kidnappeur ça c'est la réalité comme vous disent la réalité elle était confondue vous savez ce qu'il était allé faire il donne le cours de préceptora il donne le cours de préceptora c'est quel cours de préceptora ? non il encadre des enfants à la maison vous comprenez il encadre des enfants à la maison c'est ce qu'il fait et malheureusement pour lui ce jour-là il l'a rencontré il était tombé à un mauvais endroit il s'est passé ce qui s'est passé il est mort on l'a léché du fait qu'il encadre des enfants à la maison il partait dans une maison il a perdu le quoi ? je ne sais pas le chemin maintenant le temps qu'il devait demander à quelqu'un à côté à un enfant bon vous savez que ce n'est pas facile aujourd'hui parler aux enfants d'autrui ça devient très très dangereux et puis bon la maman qui était bon passons vous comprenez un peu mais je prends ce qu'il fait comme travail les préceptora c'est-à-dire l'encadrement des enfants à la maison or aujourd'hui avec les numériques tu peux y aller encadrer qu'un seul enfant physiquement mais si on va dans les numériques tu enregistres les enfants auprès des parents les parents inscrivent les enfants dans ton cours de préceptora et toi tu es là je donne par exemple tu achètes l'espace Zoom Zoom ok et les parents mettent les Zoom et tu peux avoir 100 enfants au même moment tu sais qu'il y a 100 cours de mathématiques que je donne aux enfants des 3ème, 1ère à 14h tous les parents installent leurs enfants et de là où tu es tu donnes à 100 enfants au même moment tu sais tu gagnes en temps en énergie et en argent si un enfant payait par exemple 10 dollars le mois ou 20 dollars le mois et quand tu as 50 enfants qui suivent les cours tu as plus de 1000 dollars c'est le numérique mais également il y a un problème sur les défis que les gens font face au numérique par exemple l'énergie il n'y a pas assez de courant ça va aller c'est pourquoi j'ai dit gramique on a encore beaucoup à faire beaucoup c'est pourquoi je t'ai dit qu'il y avait 900 millions qui n'avaient pas accès à internet suite à ces gens de difficultés il n'y a pas l'énergie il n'y a pas les smartphones assez viables il n'y a pas assez d'argent il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même des difficultés auprès des parents mais du moins le secteur numérique boostera l'économie de notre pays gramique parce que ça aide ça réduit ça maximise au fait tout ce qu'on fait si tu avais l'habitude de faire quelque chose tu avais 2 ou 3 personnes avec les numériques tu peux maximiser si tu avais l'habitude de produire peu d'argent avec les numériques tu peux maximiser alors pour passer par la maximisation de ces recettes il faut utiliser les numériques parce que c'est le secteur incontournable merci beaucoup monsieur Rick moi j'aimerais dire à tous les gens qui nous suivent je dirais ça également plus précisément les politiciens ce sont des gens des propositions que les politiciens doivent vous amener quand ils rédigent leurs programmes là et ainsi de suite il y a beaucoup des choses qui sont irréalisables mais des propositions comme ça c'est ça que les politiciens doivent vous amener pour essayer un peu de changer votre vie de changer même les pays et là on vous embrouille avec des histoires très compliquées là pour vous tromper et puis c'est tout et les pays ne restent que comme ça 63 ans je pense après l'indépendance rien ne change rien n'évolue les gens ne sont là que dans l'évitabilité or il y a également des gens qui ont des smartphones mais qui ne savent même pas comment capitaliser leurs smartphones et ils sont là dans je ne sais pas matin, midi, soir il n'est que dans les bêtises dans les bêtises dans les bêtises avec son smartphone parce que les gens n'apprennent pas également il y a ces problèmes je ne sais pas quand vous parlez également de l'éducation du numérique on devrait également avoir ces gens dans nos églises un peu partout dans la famille même c'est très compliqué c'est vraiment très compliqué alors on prend qu'est-ce qui pourrait nous aider à booster les numériques ici en RDC je ne sais pas j'ai fait un petit recul pour reprendre la question comme ça dit l'éducation du numérique je donne l'exemple vous allez voir qu'aujourd'hui tout le monde va sur TikTok mais prenez les vidéos de la plupart des filles congolaises quel genre de vidéos elles postent ? obscènes en train de danser oui on doit se dire à part l'obscénité en train de danser de montrer leurs vêtements comme elles paraissent elles touchent un instrument qui peut faire en sorte qu'elles puissent évoluer mais elles font ce qui n'est pas normal par rapport au projet si vous allez par exemple au niveau de TikTok en Chine vous voyez même quand on défile le pour toi là c'est bien algorithmé il y a l'algorithme là les enfants chinois qui étudient vous ne verrez pas voir les congolaises qui sont en train de danser dans leur algorithme là c'est de la géographie exactement exactement ça se passe comme ça quand vous êtes en RDC on va vous proposer c'est ça à l'algorithme et puis on propose selon les produits que nous aimons parce que le problème c'est quoi les numériques en fait c'est de la richesse derrière et ils étudient nos habitudes quand on est dans les numériques on est exposé ils savent voir où est-ce que nous allons sur internet nous allons dans quel site nous aimons chercher quoi nous allons chercher quoi et quand ils prennent tous nos goûts là ok ils commencent à te proposer ils vous proposent ça que vous vous aimez vous comprenez si vous allez chez un enfant il aime lire il aime voir la technologie l'innovation il aura aussi des propositions comme ça on précise un peu nos obscénités c'est ce qui se passe ici un enfant chinois ne le voit pas non non un américain non je vous dis je vous dis allez même à Dubaï tout est bloqué tout ce que vous voyez ici là ça ne passe pas ça ne passe pas les sites pornographiques ne passent pas il y a des sites d'optionité ça ne passe pas vous comprenez parce que tout est contrôlé c'est pourquoi je vous dis les codes numériques quand c'est promulgué il faut s'en approprier il faut qu'il y ait un grand travail de fond qui doit être fait parce qu'ici on est exposé à tout il n'y a rien on ne contrôle il n'y a pas de filtre il n'y a pas de filtre ce qui fait qu'une fille quand elle est sur TikTok c'est danser montrer qu'elle chante il y a une chanson qui revient elle danse et puis tu passes des heures et des heures sans oublier que les heures que tu passes là tu fais en sorte que les propriétaires de TikTok deviennent encore millionaires c'est pourquoi moi dans les WhatsApp même ce que je fais je ne fais que c'est qui peut me donner de l'argent mais ce n'est pas normal on a un outil puissant et je dois être là en train de salut tu as fait quoi la nuit c'était comment mais non mais attends je ne vais pas passer toute ma journée en parlant juste comme ça alors on prend alors les perspectives maintenant s'il faut aller dans les perspectives on met une fenêtre là on ferme la fenêtre si on est dans les perspectives qu'on peut mettre pour essayer la première des choses comme je vous ai dit le développement du pays gramique il faut qu'il y ait une instruction on a un grand travail à faire là ça commence à l'école on doit commencer dès l'école primaire il faut qu'il y ait des propositions moi personnellement j'aimerais d'abord parler de ce que nous faisons pour que les gens comprennent pourquoi je parle du numérique nous nous avons mis en place une école numérique on va l'insérer dans des écoles évidemment ça sera extra scolaire à part les activités de l'école quand l'enfant a un temps libre et tout il faut que l'enfant commence déjà à s'instruire dès le bas âge pour qu'il y ait pour qu'on diminue la fracture qui se passe aujourd'hui c'est à dire l'enfant doit s'instruire dès le bas âge pour comprendre c'est quoi le numérique et l'enfant doit déjà comprendre quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi quand j'ai grandi et comment est-ce que je peux utiliser le numérique pour aider mon pays je vous parle de l'exemple on a mis en place une école sur l'agriculture une école numérique on aide chaque enfant déjà même s'il est en sixième primaire à apprendre comment ne serait-ce que planter le maïs vous comprenez ou ne serait-ce que planter une orange ou ne serait-ce que faire quelque chose en agriculture et cet enfant va déjà grandir avec l'esprit que non avec le temps quand il a fini il a deux mètres chez lui à la maison il peut faire un petit champ et avec cette habitude-là ils vont commencer à comprendre que non ça produit ça aide maintenant s'il y a 1000 enfants 100 000 1 million qui font ça on va résoudre le problème des sous-alimentations au Congo l'enfant est éduqué par rapport à ça mais qu'est-ce qu'on fait on utilise les numériques et là c'est les parents qui sont là écoute comme on a l'habitude de gérer les temps des enfants mon enfant c'est le moment de lire va dans le site donc c'est ce qu'il faut faire il faut commencer par éduquer il faut commencer par éduquer c'est pourquoi notre école Evorium comme on est en train de lancer va expressément éduquer le Congolais sur le numérique alors maintenant à part le fait d'éduquer les Congolais il faut saisir toute opportunité qui se présente devant nous parce que des fois on rêve ok il y a plusieurs opportunités comme je vous ai cité le cas de la pandémie il y avait des gens qui ont compris qu'il fallait commencer à livrer les trucs chez les gens mais au début ils n'en faisaient pas mais pendant la pandémie c'était magnifique tout le monde faisait des livraisons à la maison mais après la pandémie vous allez remarquer que toutes ces activités sont tombées mais pourtant ça devait continuer et ça apportait des moyens il y a quelques temps pendant la pandémie il y a eu un taux d'agressivité dans deux foyers je ne sais pas si tu étais au courant les parents qui n'avaient plus l'habitude de sortir tu vois avec sa femme maintenant il y avait risque des temps autres qui aient un peu des charmaéries des disputes il y a eu des cours comme ça pendant le temps de la pandémie comment éviter les... vous comprenez et c'était coup maintenant les numériques les gens ils payaient ils suivaient les cours mais aujourd'hui est-ce que ça ça continue encore et même les pasteurs vous comprenez les dîmes ils ont commencé à suivre les gens chez les mobiles ils donnaient des numéros même si vous êtes à la maison vous devez vous comprenez les confinants ils n'excluent pas le fond ça ne l'excluent pas mais maintenant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ils sont tous rentrés ils sont maintenant rentrés à présentiel quel est le système c'est tombé en réalité ça ne doit pas tomber parce que si vous allez ailleurs je vous dis vous allez trouver très peu d'argent des gens qui manipulent de l'argent en papier en main comme ça à part ceux qui vend dans les alimentations pour faire un dizaine 20 dollars en passant je vais vous donner une petite histoire que j'ai embêté une émiratie parce qu'à Dubaï il y a il y a le peuple qui sont là ils n'utilisent que leur leur dévise les dirhams maintenant quand vous allez avec la dévise étrangère par exemple les dollars cette dame ne sait pas comment changer les dollars elle doit appeler son chef il doit vous prendre pour aller vérifier alors moi je me suis dit ok moi si je vais les embêter à chaque fois elle me voit c'est que je viens avec le elle appelait je dis le elle était embêtée c'est en passant c'est pour dire que même là vous allez voir que les gens ne manipulent pas l'argent ok je donne l'exemple moi j'aime dire des idées exactement les mobile money il y a très peu de magasins très peu de boutiques qui ont des numéros mobile money et aujourd'hui moi je ne peux plus acheter j'envoie seulement l'enfant j'envoie de l'argent l'enfant va retirer ça sécurise mon enfant qui n'a pas l'argent même dans des boutiques pas seulement dans des grands magasins même dans des boutiques et ça c'est encore vide quelqu'un qui peut venir il dit bon il crée sa société lui il va chez les télécoms il prend des signes et il va dans ces maisons je vous donne pour comprendre comment créer de la richesse il donne dans toutes ces entreprises dans toutes ces boutiques écoutez je vous donne ces numéros je vous donne ces numéros moi j'ai fait de la publicité pour vous quelqu'un qui veut acheter il envoie juste un enfant et il envoie de l'argent de ces numéros vous voyez il faut saisir les opportunités il y en a tellement au delà de saisir les opportunités maintenant il faut qu'il y ait des lieux d'encadrement pour orienter les congolais parce qu'un congolais peut avoir les soucis de faire quelque chose faute de son recul il ne sait pas comment s'y prendre non d'accord pas seulement des start-up je ne parle pas des start-up je parle des bureaux d'accompagnement qui aident à aider les congolais qui ont des idées ou qui veulent faire quelque chose ils ne savent pas comment faire ils doivent aller dans ce genre des bureaux d'orientation d'encadrement et on leur dit bon voilà vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça alors si on arrive à faire quelque chose là vous verrez qu'on va essayer de rompre cette fracture du numérique et il y aura plus de gens qui vont avoir accès au numérique pour le besoin de la cause pour les vrais besoins réellement et là on pourra commencer à se développer petit à petit et puis il y aura éclosion d'accord c'est tellement assez intéressant nous allons essayer un peu de faire un peu du vaut moi j'aimerais également donner un exemple de ce qui s'est passé avec les concerts des Filles Régoles avec les lives actuellement je vois des musiciens emboîter les pages j'ai vu Kofi lors de son concert au niveau du stade des Martiers il a fait les lives à 5 dollars et il y avait plus de 25 000 personnes qui ont assisté au live si tu remarques quand tu vas dans ce genre de concert la connexion au niveau du stade est très comment ? un peu lente ça passe même pas même pour envoyer une photo sur Whatsapp ça ne dépend pas 30 minutes ils ont compris c'est le numérique là parce que là c'est de l'argent qui tourne alors on bloque la connexion dans le périmètre et si tu veux entrer suivre tu vas dans le streaming et là tu payes 5 dollars tu regardes ton concert tu es à la maison on fait très vite parce que là on me signale que nous tendons déjà la fin on prend les web 3 très vite expliquons un peu web 1, web 2, web 3 la différence et puis on prend les opportunités très vite de vous épiloguer d'accord alors si maintenant il faut parler du web 3 je vais simplifier encore vous savez quand on a commencé dans les années 2005 2002 il y avait les gens qui rêvaient d'aller sur internet on devait aller dans un cybercafé vous payez 30 minutes une heure du temps on vous donne un papier et vous allez devant l'ordinateur et les gens ne partaient que dans les messageries par exemple Gmail Yahoo qui aujourd'hui presque effacé Yahoo.fr ce sont des mails des endroits qui ont fait à l'époque leur temps là c'était les web qui étaient encore au début vous voyez et après un temps il y a eu à part seulement le site là il y a eu d'autres réalités il y a eu des réseaux sociaux et là nous sommes nous sommes centrés d'aller dans le web web 2 donc le web 1 c'est les mails c'était le début on avait très peu d'opportunités il y avait très peu d'options les mails seulement et tout et tout mais vous allez voir avec le web 2 il y a l'éclosion on va parler de YouTube qui sont venus et puis on peut aller regarder des vidéos on peut aller regarder des émissions à la télé c'est le web 2 maintenant le web 3 c'est le web qui vient décentraliser c'est-à-dire ? c'est-à-dire c'est le web qui ramène la technologie moderne actuelle je parle du système blockchain c'est le web qui est basé sur le système blockchain et avec ce web qui est basé sur le système blockchain vous allez voir qu'il y a les notions des crypto-actifs dedans il y a les notions des crypto-monnaies des crypto-finances des NFT ok ? des tokens parce que les gens ils doivent maîtriser ils doivent comprendre c'est comme ça même avec notre notre école nous nous basons que sur le web c'est le web 3 parce que d'autres formations c'est déjà partout et nous on fait que sur le web 3 et là les gens vont commencer à comprendre ah voici les niveaux actuels de l'informatique les niveaux actuels du numérique les niveaux actuels de la modernisation en termes du numérique et ils peuvent commencer à emboîter les pas pour diminuer un peu ces retards-là parce qu'avec les systèmes des crypto-actifs c'est aujourd'hui mondial c'est mondial c'est un fléau c'est un vent si vous ne suivez pas vous vous effacez vous comprenez ah d'accord mais très peu où est-ce que je peux aller suivre ce genre de informataires c'est comme ça qu'on vous a j'en cherche des blockchains je vous amènerai c'est ça les web 3 c'est ça les web 3 je vais vous amener on va vous donner parce que c'est un peu marketing vous savez on ne sait pas parler là en fait ça se passe également dans des sites internet ou bien il y a des sites spécifiés ou soit c'est tellement dans les facebook et ainsi de suite bon nous c'est qu'on a fait on a simplifié on a ramené ces formations au niveau de téléphone ah d'accord c'est à dire au mois de septembre on va lancer la version bêta et la fin du mois de septembre on va lancer la version finale ou octobre on ramène ça à une application comme ça quelqu'un peut suivre la formation à partir de son téléphone ok tu n'as pas besoin d'aller dans un dans un centre mais quand tu vas dans l'application tu vas trouver les modules il y a plus de 70 modules pour comprendre les web 3 et dans chaque module vous allez trouver un professeur avatar il y aura personne qui sera en physique vous allez trouver un professeur avatar qui vous donne qui vous donne cours et si vous avez des complications là vous pouvez maintenant appeler on simplifie parce que si on a besoin d'avoir 10 000 20 000 étudiants au même moment on n'a pas besoin de vous mettre on va mettre les applications ça sera téléchargeable évidemment et puis j'ai annoncé qu'il y aura un téléphone rien que pour ça un téléphone de la marque Evorium c'est ça l'Evorium on va lancer la marque téléphone on va lancer et là il y aura déjà l'application incorporée il y aura le système qui pourra permettre aux Congolais de bien s'instruire mais seulement on ne va pas vendre les téléphones ça signifie quoi d'abord Evorium très vite Evorium c'est vous savez il y a plusieurs planètes il faut comprendre que Dieu est déjà atomé il a mis les principes les principes de ce que nous utilisons c'est lui qui a tout installé je reviendrai sur Evorium en plein détail parce que là je parlerai rien que mais c'est en pensant ce que je dois dire Evorium c'est une c'est une structure c'est une application c'est un système qui éduque les gens rien que sur les nouveaux systèmes comme le système est en train de prendre de la vitesse Evorium que moi je vous parle je suis Evorium donc Evorium instruit alors comme par le système avatar je vous ai expliqué il y a des cours qui sont spécialisés pour maîtriser les systèmes actuels au delà de ça comme les gens investissent très mal en termes d'investissement sur internet ou sur les crypto parce que les gens aujourd'hui c'est chez nous c'est interdit au Congo pour utiliser les crypto c'est interdit mais ailleurs c'est autorisé il faut déjà que les gens apprennent à comprendre c'est quoi parce que demain les autorités finiront par autoriser parce que c'est le vent ils finiront par autoriser quand ils vont autoriser il faut que les comodés comprennent que dans les crypto comment est-ce que je dois me prendre pour éviter l'escroquerie pour éviter des abus pour éviter d'être trompeux d'être pris pour un merci donc c'est ça ce que nous faisons avec Evorium maintenant les téléphones comme je vous ai dit seulement chez nous on ne va pas vendre les téléphones le téléphone est lié à la formation c'est-à-dire quelqu'un qui viendra il sait comment il va faire pour avoir son téléphone et il a tout ce qui est à l'intérieur comme éducation numérique évidemment c'est un téléphone comme tout autre téléphone qui a toutes les options d'un téléphone seulement nous n'allons pas vendre parce que ce n'est pas ce qui est intéressant aujourd'hui c'est tout le monde qui vend déjà des smartphones on n'a pas besoin de faire des commerces sur le smartphone mais on a plus besoin d'aider les gens qui puissent avoir de la matière et ce téléphone sera donné à crédit ça ne sera pas cash j'aimerais vous poser la question bon on finit comment est-ce qu'on allait essayer un peu de vérifier si les téléphones volés de trouver de localiser mais je pense qu'on aura à prochainement ça je pense qu'on doit essayer un peu de la baie vitrée s'il vous plaît excusez vraiment ça fait un peu de retour en fait on devrait essayer un peu de parler là-dessus sur ce qui se passe avec les rames merci beaucoup en tout cas pour cette attention très soutenue à l'émission mais ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire s'il vous plaît ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire si quelqu'un est en train de tourner on doit ouvrir la baie vitrée pour essayer de déranger en tout cas ce n'est pas comme ça que ça se passe là je ne suis pas d'accord alors toutes nos excuses pour ces petits désagréments mais du moins c'est comme ça on doit essayer prochainement même au niveau quand il y avait lors des conseils des ministres on utilisait également des visioconférences et ça continue actuellement même au parallèlement c'était ainsi avec les plénières je pense que c'est très important très intéressant comme je disais aux Congolais je pense FAYULUA meeting c'est samedi je dirais ceci quand les policiers viennent chez vous c'est bien bon également comment ils doivent vous apporter des idées nouvelles comment est-ce que le monde évolue parce que les gens évoluent aussi longtemps les gens évoluent et vous vous ne faites absolument rien et moi je suis très sûr et certain que le peuple doit évoluer le peuple doit poser des bonnes questions aux politiciens quand vous posez des bonnes questions aux politiciens les politiciens vont fouiller c'est qu'actuellement les politiciens viennent nombreux chez vous c'est parce qu'ils savent que mais quand vous posez des bonnes questions les politiciens beaucoup m'a moqué et c'est pour eux une opportunité également de développer les pays si vous ne faites pas ça ce sera très difficile c'est pourquoi j'ai lancé un vivant appel c'est qu'on vous donne ici comme leçon comme matière essayer de capitaliser ça et puis de mettre en pratique ça sera une très bonne chose merci beaucoup monsieur Eric Foy d'être venu je pense qu'on vous aurait également prochainement si si je parle on vous aurait si les temps votre temps et votre agenda nous permettent on pense que nous allons creuser un peu plus merci également de nous parler de ça merci à l'équipe technique merci beaucoup à Belgodor merci à Emmanuel je pense que grand rendez-vous désormais vous allez suivre ces nouveaux concepts avec différents sujets liés au développement de la République la politique et ainsi de suite je pense également pour finir moi j'ai lancé cet appel aux écrivains on a à peine besoin d'un but non j'aimerais essayer un peu de refaire ce que je faisais avant les écrivains contactez-moi le numéro est là plus 243 82 41 59 117 je suis égramique le grand qui est le dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également merci beaucoup à vous tous au revoir merci à vous Sous-titrage FR ?